Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je suis encore un chouïa malade mais ça va beaucoup mieux que la semaine dernière Vraiment merci à celles qui sont venues en message privé pour prendre de mes nouvelles Puisque j'avais filmé le haul de mercredi dernier, j'étais déjà un peu malade Mais après ça s'est agravé, j'étais au bout de ma vie, j'arrivais plus à dormir etc Maintenant ça va beaucoup mieux et du coup je reprends les vidéos Et du coup on reprend avec la rotation make-up du mois de mai Habituellement vous l'avez plus tôt mais là je ne pouvais pas filmer, vraiment j'étais au bout du bout Donc voilà, on va commencer tout de suite du coup Au niveau de mes bases, j'ai terminé la Prime & Poreless de Too Faced Enfin, donc ça je vais pouvoir la mettre dans mes produits terminés J'ai terminé aussi la CC Eyes à la Santella Je vais vérifier parce que j'ai un doute Ouais, elle est terminée, terminée, ça j'avais beaucoup aimé Donc voilà, c'était un petit format mais il a fait quand même pas mal de temps Et du coup la base nulle, je ne l'ai toujours pas terminée Pourtant je l'ai beaucoup utilisée Mais bon là j'étais malade pendant une semaine, je ne me suis pas maquillée pendant une semaine J'y suis presque C'est vraiment, il me reste une ou deux utilisations Et j'en aurais fini, donc je vais la laisser dans ma rotation évidemment J'ai encore du coup les deux bases Farsali, pareil que du coup je n'ai pas entamé J'ai les deux bases Too Faced, pareil que je n'ai pas entamé pour le coup Donc voilà pour les bases, ça en fait quand même pas mal Je vais ressortir la base de Dr Brand C'est la Pore No More, donc affineur de porc, base de teint Donc ça c'est une base que je suis susceptible d'utiliser toute seule Donc en fait il fait de plus en plus beau Donc je me maquille plus légèrement au niveau du teint Et parfois j'utilise ça tout seul Ça comme le Mepore, ça me donne un petit voile de teint on va dire Et du coup j'aime beaucoup ce produit Et donc du coup je pense que j'utiliserai du coup ce mois-ci Et je vais y ajouter la base The Marshmallow Primer de NYX Que j'avais acheté sur Look Fantastique Que je vais du coup enfin pouvoir tester Donc ça c'est cool Donc voilà pour les petites bases, je ne pense pas en avoir d'autres Ah si j'en ai encore une, j'ai la Pore Filler Celle-ci je vais essayer de la terminer, j'en suis là Donc il ne m'en reste plus tant que ça Donc celle-ci pareil je vais essayer de la terminer Donc en ce moment j'utilise ce combo-là et ça me va très bien Elle a remplacé la Too Faced tout simplement Donc voilà, au niveau des fonds de teint Donc fonds de teint, fonds de teint J'ai terminé le Marc Jacob, le Shamless Je ne sais pas si vous verrez mais il est bien bien terminé Donc ça je suis contente J'ai retesté le Nars, le Radiant Je ne sais pas encore Je dois bien avouer que je ne sais pas J'ai fait un mélange, j'ai mis le reste De mon Shamless dedans pour que ça éclaircisse un peu Je n'arrive pas à le mélanger Mais du coup voilà, je verrai bien Mais du coup je vais le sortir de la rotation Puisque comme je vous dis j'aime plutôt les teints légers Pour cette période-là Donc du coup je vais le sortir Je vais aussi sortir le Peach Perfect de Too Faced Que je n'ai pas utilisé tant que ça Je l'ai utilisé une fois Mais pour l'instant c'est... Voilà, les fonds de teint je ne veux plus les voir pour le moment Donc je le retire aussi J'ai le Dose of Color Que j'aime énormément, que vous avez vu dans ma vidéo de dimanche dernier Je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse Donc du coup j'aime beaucoup ce fond de teint Mais du coup je vais le sortir pour la même raison J'avais aussi le Total Control Celui-ci je vais peut-être le garder parce qu'il n'est pas si couvrant Si étouffant on va dire Donc celui-ci je vais peut-être le laisser pour si jamais vraiment je veux un petit peu plus de couvrance Je prendrai celui-ci Donc voilà, ah j'avais encore la Professional au niveau des bases D'ailleurs de chez Pixi je vais tester ça et je ne l'ai toujours pas testé C'est à la vitamine C, la Priming Oil Sachant que c'est une huile Je vais la ranger parce que cet été je pense que je vais avoir pas mal de brillance Donc ça je vais la ranger, je le prendrai plutôt pour la fin de cet été Au niveau des fonds de teint je vais sortir le Bali Body Donc c'est une bébé crème avec un SPF 15 que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé Donc du coup ça je l'aime beaucoup donc je vais l'utiliser Donc voilà, je sors aussi mon fond de teint stick de chez Fenty Beauty Qui sera quand même plus agréable à appliquer pendant cette période là Donc voilà, je rajoute que ça et du coup il y a celui-ci Donc voilà, c'est bien, c'est suffisant Donc ensuite pour, j'ai encore ces produits-là vraiment interminables n'est-ce pas Donc le correcteur vert de chez Kiko et le snap de Tony Moly que je n'ai toujours pas fini Donc ça c'est bon Ensuite au niveau des anti-cernes Donc j'avais du coup le NYX Donc il n'était pas dans ma rotation mais comme j'ai filmé la vidéo crash test Voilà, il est vraiment fini Vraiment, j'ai encore un peu de produits mais rien de... Voilà, je ne peux pas trop faire quoi que ce soit Donc ça je vais le mettre dans les produits terminés Ensuite j'ai le XX Revolution que je n'ai pas du tout utilisé Donc ça je vais le ranger je pense Ou alors je garde celui-ci ? Je ne sais pas Non bon, je vais garder celui-ci mais du coup je vais ranger le Dose of Color que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci Donc voilà, je range ceci Et j'avais ce produit à la vitamine C Le Under High Brightener de Pixi que j'aime bien vraiment Donc celui-ci je vais le garder J'avais aussi cet anti-cernes, le Hey Honey que je vais garder aussi Et au niveau des anti-cernes c'est tout J'ai retrouvé mon produit Pixi que je recherchais Donc c'était le Brightening Perfector à la vitamine C C'est celui que j'ai mis aujourd'hui sur mon teint Donc je trouve que c'est simple, efficace Et ça sent le bonbon au citron, vous savez les bonbons durs là qu'on déballe Et j'adore ces bonbons là Et du coup ça sent ça, donc j'adore Donc celui-ci je vais le garder aussi du coup pour ce mois-ci Donc voilà, ensuite au niveau des bronzers J'avais celui de chez Kiko comme ceci Voilà, je vais le ranger, ça y est Et je vais le remplacer par le Marc Jacob Je ne sais plus si je l'avais mis dans ma rotation le mois dernier, je ne sais plus Mais en fait ce bronzer là est creusé Je ne sais pas si vous le verrez Mais en tout cas ce bronzer là est creusé Du coup j'ai envie de toucher le pan Donc je vais le ressortir et j'aime beaucoup beaucoup ce bronzer Donc voilà J'ai oublié de vous parler du studio Le fond de teint crème en poudre de chez MAC Je vais le tester ce mois-ci Donc voilà, c'est comme ceci Donc voilà, je l'ai acheté Je vous l'ai présenté dans mes achats Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu la vidéo Et du coup je vais tester ce produit pour pouvoir vous en parler évidemment Donc voilà pour ça Donc revenons bronzer, donc c'est tout J'aurai toujours mon bronzer crème de Fenty Beauty Je l'ai beaucoup moins utilisé ce mois-ci Mais du coup il faudrait peut-être que je le réutilise Donc voilà Au niveau des blushs, j'ai toujours le Butter Blush de Physician Formula que j'aime beaucoup Le Colourpop Linde qui est comme ceci que j'essaye de creuser aussi Et j'ai toujours le Gold Rush de Benefit Donc il y a ces trois là dans ma rotation Mais évidemment si j'ai envie de changer je vais chercher un autre Vous le savez Ensuite au niveau des poudres Donc j'avais la marque Jacob que je vais continuer à utiliser Que je déteste vraiment J'aime pas du tout mais bon comme elle est pas mal utilisée Je vais la terminer, je l'aime vraiment pas du tout Je vous en reparlerai J'essaierai de vous faire ce mois-ci une vidéo de mes favoris et mes déceptions du moment Donc voilà Ensuite je vais sortir le fond de teint Perfection Compact Matifiant De chez Sephora, voilà c'est celui que j'ai mis par dessus mon truc Pixi Et voilà ça suffit Vous avez une petite éponge en dessous Et voilà Je commence à le creuser Donc ça c'est cool Et je l'aime beaucoup Donc voilà Et pour les yeux je garde la Boeing de Benefit Que j'ai beaucoup moins utilisé ces derniers temps Donc voilà Et ensuite en highlighter j'ai gardé les deux mêmes J'ai le Too Faced Le Ray of Light Comme ceci Et j'ai le Mary Lou Manizer Que j'ai mis aujourd'hui sur mes pommettes Donc voilà Et je pense que ce mois-ci je vais sortir pas mal d'highlighter Puisque j'ai les Kaleidos qui sont en route vers chez moi Donc j'ai trop trop hâte de les tester Et j'ai les Kaleidos que j'ai reçues sur Vinted Vous n'avez pas encore vu la vidéo Vous verrez la vidéo juste après celle-ci Donc dimanche Donc voilà Soyez au rendez-vous Donc voilà pour mes produits Poudre, teint Je vais y ajouter Au niveau du blush Je vais ajouter le Nars Celui que j'ai eu Celui que j'ai acheté sur Look Fantastique Il me semble Voilà Qui est comme ceci Je pense qu'on en entend assez parler Donc voilà J'ai trop trop hâte de le tester Celui-ci maintenant que je l'ai en entier N'est-ce pas Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo Vous ne savez pas de quoi je parle Donc voilà Et du coup je vais aussi ajouter La petite poudre Huda Beauty Juste pour la tester De toute façon je vous ferai une vidéo Je pense que je teste des nouveautés Que j'ai acheté Donc c'est la mini poudre Comment ça s'appelle Baby Bake Voilà comme ceci Donc vous avez Un petit truc que vous tournez Vous avez une petite éponge Vous avez le tamis Donc voilà C'est une poudre que je voulais Énormément tester Et maintenant qu'elle est en petit format Je n'ai pas hésité Une seule seconde Donc voilà Pour ceci Au niveau des palettes Donc du coup J'avais la palette pour le teint De chez Pixi Je vous ai fait Un crash test Sur cette palette là Je vous invite à aller la regarder Je la mettrai en barre d'infos Comme d'habitude Donc voilà Celle-ci je vais l'arranger Et j'avais sorti aussi La Bloom Glow Palette Celle-ci elle est Elle est hard Elle est hard Elle est vraiment très très pigmentée Elle est vraiment canon Mais elle est très compliquée Je trouve à travailler J'ai eu un peu de mal au début Donc voilà Mais elle est très très jolie Donc voilà Il est temps de changer tout ça Et du coup Je vais remplacer par Cette palette là C'est la Be A Light De Becca Becca qui va bientôt s'arrêter Elle s'arrête au mois de septembre je crois Donc c'est avec un miroir comme ceci Elle se présente comme ceci Donc il y a une poudre illuminatrice Une poudre blurring Un blush Et un bronzer Donc voilà Je voulais me séparer de cette palette Et maintenant que Becca Va s'éteindre J'ai un peu Mal au coeur Donc du coup J'ai envie de la garder Donc voilà Je vais l'utiliser Pour me réconforter Niveau des sprays Fixateurs etc Donc j'ai le Farsali Comme ceci J'ai plus le trait Voilà Il m'en reste Un peu moins de la moitié Il faut que je termine Donc ça je vais le garder Et évidemment J'ai le Make up forever Qui est bientôt terminé Et du coup Je vais garder le Kiko Pour Si jamais je termine Les deux produits Donc voilà Pour le teint Là ça y est c'est fini Non on va passer au sourcil Bah sourcil C'est comme tout le temps Mon crayon It Cosmetic Je ne peux plus le voir Il me reste ça Je sais pas si vraiment On voit une différence Mais j'en peux plus J'en peux plus Et tant que ça se termine Parce que Je déteste ce produit Donc voilà Et le Gimme Brow De Benefit Pour changer Donc voilà Ensuite Au niveau des bases Donc J'avais celle-ci De Kat Von D Pardon Qui avait des beauty Maintenant Je l'ai enfin terminé Je vais pouvoir la mettre Dans mes produits Terminés Ça c'est cool Et du coup Je vais la remplacer Par la Pelluise Comme ceci Donc voilà Et j'ai toujours Mon Truc à cut crease Mon anti-cerne De chez MAC Donc voilà Je vais le garder Parce que j'ai toujours pas fini Au niveau des mascaras J'ai tout ça Dans ma rotation Je crois qu'il y en a Qui se sont ajoutés En cours de route Je vais en retirer Parce que du coup J'utilise pas Ce que je veux finir Donc je vais garder Les petits formats Style Better Than Sex Le Lash Freak De Urban Decay Le Go Be or Go Home Et le Bad Gal Bang Ce sont 4 mascaras Que j'aimerais terminer Celui-ci je vais le ranger Je suis pas hyper fan C'est celui que j'ai utilisé Aujourd'hui Et je trouve pas Qu'il me fasse des cils De ouf Donc celui-ci Pour l'instant Je vais le ranger J'ai le Sky High Que je vais ranger Parce que Voilà J'en ai un peu marre De l'utiliser Je vais quand même garder Le Pixi Pour quand je veux Un bel effet Parce que du coup J'ai plus de mascara Qui fait de bel effet Donc je vais garder Le Pixi Et le NYX Je vais le ranger Pour le moment Il était pas dans ma rotation Mais du coup J'ai fait un crash test Entre temps Donc voilà Donc voilà pour ça Au niveau des eyeliners J'ai terminé Le Maybelline Il devient tout sec Donc celui-ci Je vais m'en séparer Je vais le mettre Dans les produits terminés Le Duce Il est tellement nul Je vais m'en séparer aussi Il est pas terminé du tout Mais il est tellement nul Que je vais pas le garder Ou je vais peut-être le garder Pour faire des dessins Je sais pas Donc voilà J'ai encore le Huda Beauty Le My Little Box Et le Better Than Sex Donc voilà Là j'en rajoute pas Parce qu'il y en a déjà Pas mal d'ouverts Donc voilà Au niveau des crayons Pour les yeux On est toujours sur les mêmes Le Lord & Berry Le Diego d'Alapalma Et le Nocibe Ce sont les crayons noirs Que je garde Là A portée de main Mais j'ai Toutes les autres couleurs Parce que là par exemple J'ai mis un crayon bleu Donc voilà Si je veux de la couleur Je vais chercher évidemment Donc voilà Au niveau du nettoyage Pour les mains J'ai toujours mon Merci Andy Donc voilà Les baumes à lèvres Donc j'ai encore Le Yves Rocher Il est loin d'être fini Donc celui-ci Je le garde Et j'ai le Pixi Que j'utilise Pas mal en ce moment Donc voilà Celui-ci Il va descendre Je pense Donc voilà J'ai Le Diego d'Alapalma Que j'ai laissé Et j'ai rangé Tous les autres Parce que je vous ai fait Un tri Rouge à lèvres Que je n'ai pas encore publié Mais du coup Les autres ne sont plus là Mais je vais chercher Je préfère en fait Aller chercher Quand je veux une teinte Aller chercher directement Et pas en avoir 36 000 Dans ma rotation make-up Donc voilà pour tout ça Et du coup J'avais ces deux palettes Dans mes rotations make-up Donc ce sont les deux Pixi Pareil que vous avez vu Dans le crash test Pixi Je vous invite vraiment A aller voir Cette vidéo J'aime plutôt bien Ce palettes Donc pour l'instant Je vais les garder Je sais que la qualité N'est pas incroyable Mais elle n'est pas Si catastrophique que ça Donc évidemment Je vais les garder Je me suis maquillée Aujourd'hui Avec la Natasha Denona La Circo Loco C'est un gros gros Coup de coeur Vraiment j'ai adoré Me maquiller avec J'ai fait des make-up Avec toutes les teintes Si je ne me trompe Elles se présentent Comme ceci Je suis trop fan J'adore vraiment Et je ne dis pas ça Parce que c'est Du Natasha Denona Je suis vraiment Trop 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 fan Donc celle-ci C'est un coup de coeur Mais je vous en reparlerai Dans mes favoris Donc voilà Une palette Que j'ai beaucoup utilisée Aussi C'est la My Revival De Sephora X Richard Hop Comme ceci J'ai fait beaucoup De maquillage neutre De toute façon Je ne peux pas faire grand chose Niveau couleur À part du rose Et du orange Mais voilà C'est une très chouette palette Je suis contente De la qualité Je vais en avoir une D'ailleurs à vendre Sur mon Vinted Puisque j'ai acheté Le coffret Pierre Que vous verrez Dans la vidéo de dimanche Je vous spoil un petit peu Mais du coup J'aurai une palette en trou Puisque j'ai acheté L'envoi Pierre Donc voilà Ensuite La Coco Abland De Zoéva Je n'ai pas du tout Utilisé C'est pas du tout Le genre de teinte Que j'aime En ce moment Donc voilà Il va falloir Que je me force A l'utiliser Et là La Roque Pro Comme ceci Ce fut un plaisir De me remaquiller Avec J'attends Avec impatience Que le volume 2 Sort sur un site Que je puisse commander Parce que Ce sont de très belles palettes Après Pas hyper convaincu Des Érisées Métalliques Donc voilà Et Bah ça C'est parce que J'ai oublié de la ranger Certainement J'avais certainement Un make-up à faire En collab Avec le hashtag Utilise ta palette Je pense C'est pour ça Qu'elle doit être là Je pense Donc voilà Je l'ai utilisé Une seule fois Donc voilà Pour ça Et du coup J'ai la Alchemist Que j'ai utilisé Quelques fois Celle-ci Elle restera du coup Dans ma rotation Puisque c'est des trucs Que j'utilise Pour mettre dans mes coins Internes Etc Donc je vais la gagner Évidemment Alors du coup D'habitude Je sors que 4 palettes Là je vais en sortir Beaucoup plus Parce que Je me suis ennuyée A toujours utiliser Les mêmes palettes Les mêmes tons Les mêmes machins Les mêmes trucs Donc je vais en sortir Un peu plus Que d'habitude Alors tout d'abord Je vais sortir La Glamrock De KVD Beauty Que j'avais acheté Du coup Que vous avez vu Dans ma dernière vidéo Et comme ceci Depuis que je l'ai Je vais trop la tester Donc voilà Je n'en peux plus D'attendre Donc voilà Je vais sortir Mon petit quad mac Avec les fards C'est quoi les fards Je ne sais plus C'était les fards Corazona Je crois Donc Elle se présente Comme ceci Et vous avez Mes fards Corazona Donc voilà Je vais la sortir Juste pour dire De tester un petit coup Donc voilà Jusque là Tout va bien Ensuite Ensuite En ancienne palette Qui est sur la sellette Je vais remettre La Cocoa Blind Pour pouvoir Du coup Enfin la tester Faire la revue Et voir si je la garde Ou pas Mais honnêtement Ce n'est pas des teintes Qui me font vibrer Donc je pense que Je vais m'en séparer Je n'ai pas encore Retesté Mais je pense que Ce n'est pas le genre De teintes Que j'ai encore envie De voir dans ma collecte Donc en ancienne palette Que je n'ai Toujours pas testée Je vais ressortir La Beauty Bay X Niki Tutorials Je ne sais pas Si vous avez vu Mais Ayoko Rally Va sortir sa palette Je vais l'acheter Évidemment D'ailleurs N'hésitez pas à me dire Si ça vous intéresse Une revue Sur la palette Mais du coup Voilà Il faut que je l'utilise Parce que je la trouve magnifique Mais je ne l'ai toujours pas utilisée Donc voilà Ensuite Je vais sortir La Bipurfect La Manifest Voilà Tout simplement Je ne l'ai pas Swatchée Depuis que Depuis que je l'ai Elle est immense Vraiment Elle est très très grande Et il y a De très jolis fards Donc il faut vraiment Que je l'utilise Bipurfect Il faut des très bonnes palettes Et voilà Il faut Il faut que j'utilise Il faut que j'utilise Donc voilà Ce sera fait Ce mois-ci Je pense Ensuite Je vais tester La Head in the cloud Je crois que c'est Ouais Head in the cloud Qui est comme ceci De made by Mitchell Que vous avez vu Pareil dans mon haul Je me suis commandée Je crois la deuxième Sur le site de Beauty Bay Avec un code promo Si je ne dis pas de bêtises Donc du coup Voilà Je vais la tester du coup Même si je n'ai pas testé J'ai déjà acheté l'autre Mais voilà Je ne doute pas De la qualité Parce que les swatchs Que j'ai fait Sont vraiment pas mal Et enfin Pour terminer Au niveau des palettes Je vais mettre La Morphe X Avani Gweg Je ne sais pas Qui c'est Ne me demandez pas Je pense Que je vais peut-être Vous faire Un crash test Nouveauté Et vous inclure Cette palette Du coup N'hésitez pas A me dire Ce que vous voulez voir En vidéo crash test Quelle palette Vous voulez voir Etc J'avais pensé A celle-ci Parce qu'elle n'est pas Trop nouvelle Et elle est Plutôt jolie Pour la saison Donc voilà Dites-moi Si ça vous plairait Comme ça Je sais Quelle palette Je fais passer En priorité Mais voilà Je trouve ça Juste trop trop joli Donc voilà Je vais Mettre cette palette-là Aussi Et pour terminer Je vais ajouter Cette palette-là De Wood Cosmetic Qui est très moche Visuellement parlant Au niveau du packaging Mais qui est magnifique A l'intérieur Avec plein de paillettes J'adore les paillettes Donc il faut que je les utilise En plus il y a des fards Duochrome pailletés Vraiment magnifiques Voilà Il faut que j'utilise Donc celle-ci Je pense qu'elle restera Dans toute ma rotation Comme ça A chaque fois que je cherche Un fard pailleté Je m'orienterai Vers cette palette Donc voilà Et enfin En dernier produit Je vais inclure Ce produit De Wood Cosmetic C'est le Le Star Dust Pardon Le Diamond Topper En teinte célestiale Par exemple Que je vous avais montré Je le trouve magnifique Vraiment On peut en parler De cette beauté Trop trop jolie Vraiment Je valide Je valide Je valide J'ai trop trop hâte De tester du coup Donc voilà Ça fait une belle Belle rotation Donc voilà Pour cette rotation Maquillage Pour le mois de mai Donc voilà La vidéo est terminée J'espère sincèrement Qu'elle vous a plu N'hésitez pas A la liker Si c'est le cas N'hésitez pas A commenter A me dire Ce que vous avez mis Dans votre rotation Make-up N'hésitez pas A me dire Si vous avez testé L'un des produits Que j'ai mentionné Ce que vous en pensez J'en serais vraiment ravie N'hésitez pas A vous abonner A activer la cloche Des notifications N'hésitez pas A partager la vidéo Ça m'aiderait beaucoup Et n'oubliez pas La beauté Est à la portée De tout le monde Je vous fais plein De petits kisses Et je vous dis A bientôt